14 km 3308 en mobile, arrêté QTH Merland, Merland à proximité de Gignonnez, du CTA, les restes à l'écoute pour toutes les stations. Les 73 51, toi de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, en fixe sur Sainte-Colombe. 73, bonsoir Rémi, comment vas-tu ? Eh bien, ça va, ça va bien, et on doit avoir en principe ce soir une station du Médoc. Alors, je ne sais pas si on arrivera à le sortir ou pas de l'autre côté, mais on verra bien. J'ai vu l'info, là, il y a quelques minutes, là, sur le forum. Ok, bien reçu, eh bien, c'est impeccable, ça, impeccable. J'espère que ça va pouvoir se faire. Voilà, moi, je suis en mobile arrêté, donc, secteur Vignonnez, là. Je ne sais pas pour combien de temps je suis là, je ne sais pas pour combien de temps j'ai de disponible, mais pour l'instant, c'est bon. Voilà, voilà, mais je ne pense pas rester hyper longtemps, malheureusement. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec Daniel, là, sur Messenger, concernant, là, le rassemblement du vendredi soir, en particulier, là, des Philomites, et en tout cas, sur notre secteur. Et je lui disais que j'avais l'impression, là, qu'il y avait une baisse un peu de... Je ne dirais pas de motivation, parce que ce serait mentir, mais une baisse d'activité un peu généralisée. Alors, après, je n'ai rien affirmé, hein, parce que, bon, moi, c'est un petit peu bouché au QRA avec mon immeuble et tout ça, donc je raconte peut-être des études. Voilà, et puis on a discuté, il se fait comme ça. Le principal, c'est que nous soyons là tout de suite, maintenant, à juste trois cours. Ouais, c'est sûr. Et puis, il est vrai qu'avec mes plannings pro, j'ai du mal à être là, hein, le vendredi soir, samedi soir. Tu as, par exemple, demain, je bosse en journée, après-demain, je rattaque en nuit, demain, je débouche à 19h, donc pour être là à 18h, c'est rapé. Je pourrais être en fréquence qu'à partir de 19h sur la route, juste le temps du retour au QRA. Toi, par exemple, dimanche soir, je m'en vais au sud de Bordeaux. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est assez compliqué d'être en fréquence. Ah, ouais, 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 je comprends, hein, je comprends tout à fait. C'est vrai que, de ton côté, là, le pro est assez, on va dire, actif, c'est important, quoi. Enfin, je veux dire que c'est assez régulier, au niveau des activités aussi nocturnes. Voilà, excuse-moi, je ne sais pas, mais bon, là, je suis un peu fatigué, acheté trois coups. Ouais, non, non, mais en tout cas, je comprends parfaitement ça. Il n'y a pas de souci, hein. Après, comme je disais à Daniel, si c'était absolument pas un reproche ou quoi que ce soit, on peut faire le groupe initialement, moi. C'était juste une petite sensation que j'avais, là. Voilà, j'entendais un petit peu d'habitude quelques opérateurs qui, côté de... Ah, mince, là, j'ai mangé le nom. Enfin, j'en entendais habituellement le week-end, le soir, là, un ou deux, au moins, trois avec toi, de temps en temps, effectivement. Non, et puis là, voilà, ça s'est fait un petit peu calmer, mais bon, là, en même temps, voilà, on n'a pas forcément tout le temps envie d'être à la radio, je ne comprends pas. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu as pu faire des bons contacts récemment, là. Moi, je ne peux pas prétendre avoir fait des contacts extraordinaires depuis un bon moment. Par contre, j'ai constaté qu'il y avait eu un peu de propagation, là, j'ai entendu Amérique du Sud, ouais, c'est ça. Voilà, donc, de ton côté, là, tu vas me dire si tu as fait des bons contacts. Au fait, si ça ne te dérange pas, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, pour le QSO. Alors, en DX, non, parce que je n'ai rien compris. Quand ça ne parle pas français, moi, c'est un problème. Ah, si ! Côté QSO locaux, là, oui, 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 justement, de ce côté-ci, là, sur les 40 canaux en AM. Il y a justement, là, deux vidéos, là, qui sont en ligne, là-dessus. Plus d'autres, comme ça, que j'ai fait hors vidéo, quoi. Ok, d'accord. Ouais, je n'ai pas encore regardé les dernières vidéos, là. Ça va être l'occasion, là, durant le week-end, de rattraper mon petit retard et de voir un peu ce qui s'est passé, là. Ok, super, pour les contacts locaux, ben, c'est très, très bien, hein. Local, grand local, il y a toujours, parfois, des petites surprises qui font bien plaisir, là. Ok, ouais, c'est impeccable, ça. Impeccable. Oui, ben, c'est pareil, de mon côté, quand j'essaye, que j'ai bien, j'essaye de faire du déif, mais voilà, certaines situations étrangères, parlent dans un anglais, je maîtrise maintenant, un anglais technique, mais maîtrisé, du coup, je parle assez vite et je suis rapidement largué, voilà. J'essaye d'écouter, de m'habituer, mais c'est parfois compliqué, hein. Voilà, il y a quelques stations, là, il y a deux, trois Italiens qui font de grands efforts, là-dessus, par contre, ils parlent lentement, ils essayent de caler deux, trois mots de français, ils sont super sympas, les gars. Et, ouais, sinon, j'ai fait un grand pratiquant parce que je suis vite largué, quoi. Tout simplement. Ben oui, tu m'étonnes. Ah, ben, moi, c'est d'entrer, hein. C'était le premier mot que je suis largué. J'ai tenté le coup une fois, comme ça, je me suis senti con sur le coup parce que, bon, la personne m'a répondu, OK, mais après, je lui dis quoi ? Ben, alors, je me suis dit, là, ça, c'est même pas la peine. C'est pas la peine que je continue comme ça si c'est pour pas aller plus loin dans la discussion justement à cause de la barrière de la langue, de l'anglais, que j'ai pas du tout appris, quoi. C'est... Puis à chaque fois, je me dis, il va falloir que je m'y mette, mais bon, comment dire ? De ce côté-là, ben, je suis un bon français, on va dire. On est connu pour être feignant sur les langues étrangères, eh ben, j'échappe pas à la règle. Bon, c'est pas une excuse, évidemment. Autrement, ouais, comme je disais tout à l'heure, du côté QS loco, oui, 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 c'est pas mal actif en ce moment. Mais c'est vrai que t'es assez mal placé, ça, c'est dommage. Assez mal placé par rapport au bâtiment qu'il y a dans les environs, assez mal placé par rapport à l'antenne que tu as, c'est... C'est vrai que c'est chiant parce que tu loutes pas mal de choses, hein. Enfin bon, bref, tu verras ça dans les vidéos. C'est... Tu seras surpris, moi. Ok, ouais, ouais, il y a pas de soucis pour la vidéo, en fait. J'ai oublié de te répondre au passage précédent. Et puis, oui, alors, ouais, pour le délice, bon, bah, c'est pareil, bon, deux, trois mots d'anglais, ce que je sais, là, bon, bah, ça permet de caler, de confirmer un petit contact rapido, mais voilà, on peut pas présendre des grandes discussions, quoi. Comme maintenant, par exemple, donc, voilà. Mais bon, pour que je m'y mette, moi aussi, c'est pareil, je me suis dit plusieurs fois, et puis, bon, j'ai toujours rien fait, je trouve toujours quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, pardon, pour me parasiter un peu et me déconcentrer, donc, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, beaucoup de fericolage d'antenne, comme à mon habitule, fericolage par-ci, par-là, petit coup de main à certains températeurs par-ci, par-là, et puis, voilà. Je sais pas ce que je voulais te dire, là. Oui, là, je suis, exactement, donc, je le disais, à Merlande, mais je suis contre la rivière, je suis vraiment garé, je pousse la voiture de 2 mètres et puis, je suis dans la flotte, donc, à mon avis, ça doit bien rayonner, ça doit partir un peu loin, en tout cas, tu m'arrives à 56, voilà, 56. 56 ? Eh bien, il est sacrément généreux, ton Asmet, parce que moi, là, sur le poste, là, sur le Yasu, tu m'arrives à 58, il est sacrément généreux, radin, je veux dire, parce que là, moi, sur le poste, ouais, c'est du 58, 57, 58, ça tourne autour de ça. Ok, ok, ouais, ouais, on n'est pas loin, bon, après, la fin est... C'est marrant, ça, exactement, de ton côté, parce que j'essaie de m'orienter un peu, de me situer, et je vois que, ouais, de ton côté, j'ai un bostier, quelques bois et quelques bâtiments, donc, voilà, évidemment, ça doit perdre un petit temps signal, de ce côté-là, c'est pas grave, on s'entend, et c'est quand même assez correct au niveau des signaux, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, oui, et puis là, alors, ne me questionne pas si ma voix change au cours de la discussion, c'est mon poste, il est complètement gelé il y a à peine 5 minutes, donc, il va chauffer lentement, tranquillement, tu as peut-être du joué, du caractère, je ne sais pas trop, mais c'est normal, ça vient de chez moi, je ne sais pas. Oui, tu as dû bouger un petit peu au niveau du véhicule, parce que là, c'est plus 59 maintenant que tu m'arrives, comme quoi, oui, non, mais ce n'est pas grave, à la différence de certains, moi, j'ai un clarifiant sur mon poste et il est fait pour servir, achi, trois coups. Achi, oui, oui, c'est vrai que je m'avais fait la réflexion concernant le clarifiant, il faut s'en servir, plutôt que de faire des réflexions, c'est toujours mieux de l'utiliser, il est là pour ça, quelque part, oui, 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 ah, puis, bon, moi, il y a bien longtemps que le clarifiant est plus unidile, à force de bidouiller dans le C6, bon, j'ai fait des conneries, et puis, il n'est plus tout à fait recté, mon poste, mais bon, ce n'est pas grave, ça fonctionne, ça fonctionne, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Je vais laisser un petit blanc, puis ensuite, il n'y a personne, tu reprendras le micro, on va voir s'il y a une station qui arrive, c'est encore peut-être un peu tôt, je ne sais pas, je dis genre, onde, sur mon horloge, ouais, on va voir ça, on avance, il y a des stations derrière, ah, attends, ouais, il m'a semblé entendre, c'est à peine audible, c'est bien parce que j'ai une bonne oreille, là, de ce côté-là, je ne sais même pas si, dans la vidéo, on arrivera à entendre quelque chose, les 73, 51, la station, je pense que ça doit être toi qui es sur le Médoc, les 73, de 14 km, 33,01 Rémi, du côté de Saint-Emilion-Castillon-la-Bataille, enfin, sur Sainte-Colombe, exactement, il n'y a plus rien, ah, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c'est un bruit de bande, ou qui est vraiment un minime minime, là, ça va ce soir, par rapport à ce matin, je n'ai pas de QRM, ou quasiment pas, j'ai le filtre DSP, qui est en plus, entre le poste et le haut-parleur, qui fait son travail, donc, le moins de petits trucs, j'arrive quand même à le décortiquer, quand même, bon, ça ne vaut pas un filtre de placer entre l'antenne et le poste, ça, c'est sûr, mais, bon, ça fait quand même, ça fait quand même le job, mais, bon, là, là, pour le coup, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de moi, là. Ok, Nicolas qui reprend, ouais, j'entends rien de mon côté, voilà, j'ai bien tendu l'oreille, là, bon, moi, niveau filtration, c'est quelque chose, c'est rien de rien, mais, voilà, non, j'entends rien, malheureusement, ok pour ça, ok pour ça, vous voyez, quand on est en BLU, par rapport à la MFM, le signal bouge sans arrêt, donc, ça, c'est normal, je te retourne le micro, Rémi, ouais, ok, j'étais en train, ouais, je t'ai écouté, alors, pour la vidéo, voilà, j'étais en train, justement, d'expliquer, un petit peu comme ça, tout en t'écoutant, le fonctionnement de la BLU, car il y a pas mal de monde là, qui arrive en ce moment, qui se rééquipe, c'est plutôt ça, du côté camping-car, de ce côté-là, van life, de ce côté-là, et donc, en ce moment, ça regarde pas mal, les vidéos, un peu partout sur internet, alors, vous voyez, ce que j'étais en train de dire, c'est que là, enfin, pendant que j'étais en train d'écouter, à chez trois coups, que là, par rapport à la MFM, et bien, le signal en BLU, bouge énormément, c'est que, si on a MFM, il y a une porteuse, dans laquelle on parle dedans, en BLU, c'est la force de la voix, qui lance, c'est la voix qui lance sa transmission, donc, c'est assez particulier, en AMFM, par contre, on a pas, cette sensation, quand il y a un petit décalage, en fréquence, et tout ça, alors que, par contre, dans ces modes-là, c'est très très pointu, là, il faut être précis, sur la fréquence, donc, voilà ce que j'étais en train, de commencer à dire, quand tu m'as repassé le micro, comme ça, bon, les nouveaux qui arrivent dessus, pourront, déjà, commencer à, à prendre des repères, on va dire, à ce niveau-là, quoi, voilà, c'est ça, quel bidouille, tu as fait, là, ce que tu as parlé, tu as construit des nouvelles antennes, quelque chose, dans le genre ? Côté, là, pour, 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 pour les, les nouveaux, ouais, ouais, c'est bien de leur faire du contenu, là, de, de clarifier un peu, certains points, certains éléments, c'est nickel, et puis, j'ai vu, ah, les vidéos, et, ah, voyage, voyage, ah, c'est super, c'est cool, là, une petite communauté, en parallèle, qui rejoint un peu, le milieu civique, et ça, c'est vraiment super, là, il y a, il y a du potentiel, il y a, il y a une communauté, avec une bonne mentalité, ça, c'est vraiment plaisir, et certains sont plus motivés, même, que, les vieux, habitués, les, les, les puristes, civistes, et, sans attaquer personne, euh, voilà, et puis, euh, oui, la bidouille, pardon, la bidouille, ah, bah, tu sais, ma dernière bidouille, je ne sais pas trop si elle va bien te plaire, c'est sur une antenne de PMR, et, voilà, c'est un projet que j'avais, que j'avais en tête depuis très, très longtemps, donc, je l'ai mis, je l'ai mis au point, j'ai fait des essais, et les premiers contacts ce matin étaient concluants, voilà, après, je le sais, je ne veux pas trop, du coup, m'étaler sur le sujet, mais, voilà, de cette fois-ci, exceptionnellement, antenne de PMR, à six, trois coups, si, ça gagne un petit peu dans le lot, je sais, non, ça ne doit pas être sur la région, ça, oui, non, mais, il n'y a pas de problème, non, mais, je t'écoute, d'autant plus que ça peut intéresser, quelques-uns qui peuvent, comme ça, passer, sur la vidéo, il n'y a pas de problème, qui sont des antennes collinéaires, qui sont des antennes collinéaires qui sont des antennes à verticale, mais à fort gain, bon, alors, sur le papier, je dis bien sur le papier, on nous annonce, en fabrication OM, là, pour cette antenne, 9,2 ou 9,3 dB, qui est énorme pour une antenne verticale, voilà, dans la réalité, c'est sûrement moins, mais, parfois, ça fonctionne très très bien, voilà, j'ai pu faire des beaux contacts ce matin, c'est simple, habituellement, bon, en mettant en hauteur, bien sûr, il y a certaines exigences, quand même, pour le 448, on le sait, mais, en mettant en hauteur, là, avec deux antennes qui ont été comparées, au lieu d'arriver avec un signal de 3 à 4, j'arrivais à 9+, avec cette antenne, quoi, voilà. L'antenne dont tu parles, enlève-moi d'un doute, c'est pas l'antenne J, des fois aussi, son autre nom ? Affirmat, l'antenne J, J-Paul, et il y a sa variante, la Slim Jim, qui est une antenne, pareil, c'est un fil d'antenne collinière, mais avec juste, deux, deux, trois éléments, ou deux éléments, je ne sais plus trop, je ne vais pas trop dire de conneries, surtout si on regarde la vidéo derrière, mais, voilà, je me suis basé là-dessus, c'est une très bonne antenne, j'en étais content, et puis, je suis parti sur la collinière, là, voilà, huit éléments, et, c'est deux à trois fois, trois fois plus performants, parce que c'est vraiment autre chose, par contre, ça serait un beau bébé, pour du 446, on est sur 1,60 mètre de la dentaine, donc, ça commence à faire un beau bébé, ok, ben tiens, justement, je suis en train de, je suis en arrivée là, sur le site de, F4, HOK, qu'en a fait une, alors, quand il l'a fait, il l'a fait en, eh bien, en 12 éléments, voilà, donc, attends, je vais décrocher la caméra, voilà, que je montre ça, voilà, ok, donc, alors, je tiens la caméra, je tiens le micro, je tiens la souris, et j'ai que deux mains, chercher l'erreur, donc, là, voilà ce que ça donne, tac, voilà, je reviens sur la page, donc, fabrication d'une antenne collinéaire, VHF ou UHF, donc là, on trouve toutes les côtes, les côtes dessus, et, oui, tiens, effectivement, je vois, lui, il parle, enfin, si on voit le croquis, il y aurait trois éléments, donc, lui, de la façon dont il l'a fait, il y a un élément qui fait 49 cm, un second qui fait 98 cm, il a mis quelque chose entre, un fil d'alu pour clôture, hein, ah oui, non, d'accord, c'est la tâche, n'importe quoi, ah si, il y a quand même quelque chose, là, à mi-chemin, ouais, il faut vraiment se pencher dessus, là, pour comprendre, et, ah oui, d'accord, ok, ça y est, je vois là, d'accord, ok, là, il y a, il y a des boucles, il y a deux, il y a trois boucles, de fait dessus, apparemment, pour, pour la fabrication de cette antenne, tu confirmes, tu confirmes, alors, affirmatif, pour celle que tu as sous les yeux, là, je vois laquelle c'est, alors, en fait, il y a plusieurs variantes, voilà, il y a, il y a plusieurs solutions, là, pour faire les collinéaires, il y a la version avec un simple fil, plus des, des petites boucles, comme tu dis, de dépassage, là, des boucles qui partent un peu sur le côté, sur une forme un peu, un peu, un peu, un peu bizarre, et, et moi, en fait, j'ai utilisé simplement, et uniquement, du coax, on fait donc, moi, j'ai démarré d'antenne, donc, avec un quart d'onde, un petit quart d'onde, donc, là, moi, c'était, bon, je me suis fait plus les cotes, je ne sais plus, bon, un quart d'onde, voilà, pour le 446, je suis mis de, soit, demi-onde, voilà, et terminé par un autre quart d'onde, donc, ça fait deux quart d'onde et six demi-ondes, et, et un peu plus tard, au point d'alimentation, à une demi-onde, du point d'alimentation, j'ai mis six colliers de cirite, les colliers, là, les accueillis, pour les courants de gaines, parce qu'on a pas mal, parce que ceci, c'est l'antenne, et puis, ça me fait un beau rote de, un sur un, quoi, un point, tu ne sais rien du tout, quoi, voilà, et puis ce matin, avec 3,2 watts, je me faisais les 60 km, à 9 plus, ça, c'était, c'est impeccable, mais il y a plusieurs variantes, voilà, pour la conception, ça peut être comme celle que tu as sous les yeux, ou avec différents éléments de coax, assemblés les uns entre les autres, pour, comment tu pourrais expliquer ça, en fait, ils sont en décalage, tu coupes plusieurs morceaux de coax, et tu raccordes une âme, avec une masse, puis la masse avec une âme, elles sont, elles sont entrecroisées comme ça, en fait, c'est pas linéaire. D'accord, toi, tu vas finir par passer, ta licence sera diamètre, et renforce. Ah, c'est trois coups, je suis grillé, pour tout se dire, oui, ça fait partie de mes projets, je suis pas prêté de le faire, attention, mais j'apprends, petit à petit, tranquillou, là, j'ai de la documentation, et puis le jour où j'en ai l'envie, la motivation, pure et dure, la vraie motivation, je me lancerai pour la licence, voilà, mais, pour l'instant, j'en suis au stade, c'est des cours de l'apprentissage, et puis, tu vois, c'est toujours une pluie, il y a plein de petits trucs bien sympathiques, qui servent parfois pas mal, dans le monde de la Siby, voilà, voilà, Oui, c'est sûr, c'est un formidable tremplin, tout ça, c'est certain, et donc, pour en revenir à la Siby, de ce côté-là, par contre, c'était quoi déjà, ta dernière construction d'antenne ? Alors, la dernière pour le 11 de mètre, c'était la boucle magnétique, une superbe boucle, vraiment efficace, à tout point de vue, c'était le top du top, pour imager la chose, pour ceux qui ne connaissent pas, les 8 antennes, ça ressemble à un cercle, avec un autre cercle à l'intérieur, voilà, c'est deux cercles, un petit et un grand, et ça fonctionne par résonance magnétique, voilà, donc, ça fonctionne absolument pas, comme toutes les antennes verticales qu'on peut connaître, et qu'on a sur le marché, voilà, ça n'a rien à voir, et le premier avantage, c'est qu'elle s'équilibre n'importe où, à n'importe quelle hauteur, le second, c'est qu'elle n'est pas du tout, ou presque pas sensible au QRM, voilà, comme toutes les antennes boucles, là, les ailes à loupes, les quelques-là, elles sont peu sensibles, voilà, au QRM, donc là, elle en fait partie, et, dernier avantage, dernier avantage, je ne sais plus, je crois qu'il y a quand même, un gain de qualité, au niveau de l'émotion, quoi, au niveau radio, qualité radio, voilà, après, c'est assez pointu à fabriquer, mais ça en vaut la chandelle, voilà, en ce temps, j'en suis content, voilà, Ah, attends, deux secondes, non, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, d'accord, et, tu t'es fait un site, internet, pour mettre tout ça dessus, non, ou, tu gardes ça sous forme de papier, chez toi ? Alors, non, pas de site, pas de site, voilà, alors, la boucle magnétique, j'ai partagé, quelques photos, quelques astuces, et quelques cotes, là, sur le forum, la planète civile francophone, le fameux forum, inscrivez-vous, les gars, en passant, là, petit message, et puis, sinon, j'ai une chaîne YouTube, bon, je suis pas YouTubeur, attention, mais j'ai jeté, il se fait, comme ça, quelques vidéos, un peu à l'arrache, avec quelques cotes, rien de fantastique, mais sinon, voilà, la plupart de la documentation, et les photos, restent, au chaud, dans l'ordinateur, et ne demandent peut-être, partagés, bien sûr, mais, j'ai pas vraiment d'endroit, pour lâcher les infos, et tout ça, doc, quoi. Ok, attends, je vois, là, il me reste 3 minutes, là, sur la vidéo, je fais un arrêt, je reprends de suite, je relâche pas, ok, alors, ouais, voilà, c'est bien redémarré, ok, c'est bon, d'accord, et, pour ta chaîne YouTube, est-ce que tu veux donner le nom, ou pas ? Ah, ben, oui, oui, on peut, il n'y a pas de soucis, ben, pour faire simple, c'est mon indicatif de 6 minutes, 14 kilomikes, donc, KM, 33 08, voilà, tout simple, tout simple, 14 kilomikes, 33 08, il y a 2, 3, peut-être un peu plus, vidéo, dont 2, sur le petit, remettre, à LED, dont je savais te parler, il me semble, je ne sais plus, j'avais publié sur Facebook, en tout cas, tout petit, remettre l'aide, là, oui, tu avais fait une publication, ça y est, ça me revient, et, c'est d'ailleurs ça, qui m'avait motivé à l'HTC, et en suivant, j'avais fait les vidéos, voilà, pour remettre les choses à leur place, et, donc ça, c'est les premières vidéos, et, une petite vidéo, pour présenter, l'antenne, Syrio, New Boomerang, pour le 11 mètres, toujours, que j'ai sur le balcon, actuellement, et la dernière, un petit condensé, d'images, et de vidéos, là, sur la, voilà, la boucle magnétique, la mag-loop, et puis, en suivant, j'ai pour projet, de compléter un peu tout ça, là, parce que, bon, c'est un peu à l'arrache, et, les gens ont pas mal de questions, sur les cotes, le pourquoi, du comment, comment on peut se faire que ça marche, comme ça, et pas comme ça, donc, voilà, il faudrait au moins pour eux, pour répondre aux questions, que j'agrémente un peu tout ça, donc, voilà, pour l'instant, c'est un peu good, mais ils sont bien démarrés, quelque part, un petit, 3 coups, alors, ok, voilà, j'ai ta chaîne YouTube devant les yeux, alors, c'est Nicolas, 14 km, 3308, voilà, j'ai fait un gros plan dessus, ok, voilà, alors, oui, ça affiche dessus ta couleur, là, c'est technique, 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 alors, donc, voilà, ok, là, je suis en train de faire un petit zapping, sur les, 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 les quatre vidéos que tu as dessus, ah, oui, tiens, je vois, au fait, là, le, le, le rossmètre, portatif, tu en penses quoi, en fin de compte ? Eh ben, écoute, après, je ne sais pas, ça fait peut-être un mois ou deux, peut-être un peu plus, là, que je l'utilise, ben, tu vois, il est derrière moi, il est, il est sur la ligne, là, de la radio, juste après le, le TX, et c'est cette lumière, pendant que je parle, toujours impeccable, j'en suis, j'en suis satisfait à 100%, j'ai fait des, des vérifications, là, de la précision, des valeurs indiquées, à plusieurs brises, quand il est encore bien chaud, là, avec la chaleur, là, je l'ai refait par grand froid, voir avec l'électronique dedans, parce qu'il n'y avait pas des, des fiches changements, c'est impeccable, il fait le boulot, je l'emporte avec moi, en expédition, dans les endroits humides, et tout, j'en suis ravi, à 100%, voilà, pour faire simple, aujourd'hui, je n'ai absolument rien, mais à lui reprocher, le taux de poids négatif, qu'il pourrait y avoir, pour certaines stations, c'est que, maximum, 40 watts, voilà, on ne peut pas rentrer plus de 40 watts dedans, 40 watts modulés, donc, c'est fait, peut-être un peu plus, mais, attention, attention quand même, et, c'est un bon investissement, voilà, une trentaine, de pistaches, à peu près, pour parler en pistaches, c'est sympathique, et, mais ça vaut le coup, voilà, même s'il y a des rentes mètres à aiguilles, deux fois moins cher, parce que c'est le cas, ça vaut le coup, et c'est sans regret, pour moi, voilà. Ouais, ok, ouais, et, ouais, parce que là, pour expliquer comme ça, c'est un truc, des plus basiques possibles, à l'aide, voilà, donc, effectivement, il ne faut pas changer la précision dessus, mais, juste avoir un contrôle visuel, comme, comme on peut le faire, sur les, sur pas mal de postes, quasiment tous, je crois, là, sur le niveau des postes, de nouvelle génération, pardon, mais bon, il ne faut pas se faire de ça, pour régler une antenne, mais juste un petit visuel, comme ça, de, de, de sécurité, on va dire, de, qui permet de, de voir où ça en est, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le faire, là, tout en modulant, si je peux le faire, voilà, là, au niveau du poste, j'ai basculé, attend, j'ai le 600 qui sonne, j'ai, j'ai basculé sur la position tout se mettre, et on voit que j'ai quoi, j'ai un, un, c'est tout, voilà, ça ne bouge pas, donc, je pourrais très bien rester comme ça, pour un contrôle d'usage, bon, je sais comment régler l'antenne, je sais comment sont serrés, les, les, les différents morceaux et tout, bon, mais de temps en temps, effectivement, je jette un coup d'œil quand même, on ne sait jamais, ça, avec l'humidité, ceci, cela, les vents, ça peut arriver à, à faire, à faire bouger un petit peu les réglages, quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'il est, il est quand même pas mal, ton truc, et pour, pour ce qu'il encaisse au niveau puissance, bon, je te fais confiance, de toute façon, pour, pour, si tu le désires, changer quelques éléments, et en mettre des plus costauds, quoi, 6-3 coups, retour. 6-3 coups, oui, affirmatif pour ça, ben, tiens, tu vois, ça faisait partie de mes projets, ça, mais je suis tellement dispersé partout, là, et puis je suis tellement tête en l'air, aussi, que j'ai tout mis un peu de côté, mais je voulais, je voulais démonter, là, et faire un schéma, au moins un schéma électronique, de se remettre à l'aide, que j'utilise, pour la communauté, voilà, parce que, tout c'est faisable soi-même, dès lors qu'on est un peu bricoleur, on maîtrise un minimum, donc ça, dans l'année qui vient, là, ça se sera mis en place, je le mettrai sur le forum, voilà, la planète francophone, sur Facebook également, parce que c'est un super outil, alors, certes, c'est pas comme une aiguille, qui montre, on va dire, au poil de fesse, le rosse, mais, là, où ça reste quand même précis, c'est qu'on a 5 LED, donc, la première LED, c'est verte, qui affiche le rosse, entre 1,0, 1,0 et 1,2, je pense que c'est assez précis, déjà, quand on est dans cette tranche-là, on est vraiment bien, la deuxième LED, c'est 1,3 de rosse, la troisième LED, 1,5 de rosse, la quatrième, c'est E, et la dernière, à la rouge, c'est 3 de rosse, et, contrairement à certaines bricoles chinoises, à pas cher, parce que ça, c'est du chinois, mais cher, quand même, ah, pardon, eux qui sont ici, voilà, là, quand une LED s'allume, et qu'une LED, même si on est entre deux valeurs, on ne va pas avoir deux LED qui s'allument, c'est là où ça reste précis, je ne sais pas si tu me suis là, par exemple, entre la LED 1 et la LED 2, la valeur de rosse, là, ça va m'afficher une seule LED, quoi, donc, ça reste précis, et, ici, voilà, donc, j'en suis content, à 100%, et puis, effectivement, c'est possible de le modifier, pour pouvoir y rentrer un peu plus de watts, voilà, bon, après, en extérieur, je ne module hier plus qu'avec 40 watts, voilà, voilà, bon, ben, ça y est, je pense que je vais devoir passer sécurité, ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, Rémi, je te retourne le micro, là, je ne m'échapperai pas comme ça, bien sûr, à toi le micro. oui, il n'y a pas de problème, puis, en plus de ça, là, pour une fois, ça change au niveau vidéo, d'habitude, c'est plus du papotage, comme ça, histoire de se faire plaisir, je parle avec les autres stations, ceci, cela, là, pour une fois, ce n'est pas arrivé depuis longtemps, là, c'était surtout sur du technique, et de temps en temps, il en faut, c'est vrai, et merci beaucoup à toi, donc, les bonnes sur 1351, et, ben, bonnes soirées à toi, 212 au QRA, et à la prochaine. Merci beaucoup, voilà, ça me fait plaisir, aussi, de partager un peu avec la communauté, tout cet aspect technique, là, c'est important, et puis, tout le monde en a plus ou moins besoin, de ça, donc, voilà, c'est toujours utile, à tous. Écoute, les bons chiffres retournés, ça m'a fait bien plaisir, là, de participer à ce petit USO, sur la fréquence, le monitor, des kilomikes, voilà, tous les kilomikes, là, qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas, venez, venez, on est toujours là, à chier trois coups, et sur ce, une excellente soirée, Rémi, les bons chiffres, et au plaisir, de se recroiser sur les ondes, allez, bye bye, salut, salut. Ok, merci, bye bye, et bon retour chez toi, je vois que t'es pas très loin, merci, bye. Bon, attention, la station kilomike, qui est sur le Bédoc, est-ce que tu es en fréquence, pour 14 kilomikes, 3301, qui te lance appel ? Bon, c'est pas le cas, dommage, ou alors, si t'es derrière, je t'entends pas de mon côté, désolé, on a comme quoi, le lieu est quand même assez important, on peut se déplacer de quelques mètres, et tout est différent, là, par exemple, en ce moment même, et bien, il y a une discussion, il y a un cuisson qui se fait là, je prends la voiture, je les m'éloigne un peu, je vais de suite les entendre, là, depuis chez moi, il n'y a pas moyen, pourtant, ils sont là derrière, je vais passer à un autre mode, pour voir si on peut entendre, gratouiller ou pas derrière, je sais pas, c'est, je sais pas trop, c'est pas bien précis, c'est pas bien précis, quand ça fait ça, c'est qu'il y a une émission derrière, ouais, ouais, si, si, ils sont là, c'est confirmé, je suis passé en BLU, pour écouter, pour essayer de sensibiliser un petit peu plus la réception, qui est, elle est en FM, voilà, voilà, ils sont bien là, je bascule en FM, ils arrivent pas chez moi, alors moi, je me trouve du côté de Saint-Emilion, dans ces environs-là, eux, c'est, donc c'est le département 33, eux, ils sont du côté du département 40, 64, tous ces coins-là, carrément en bas à gauche, là, de la France, et en voiture, à chaque fois, et quand je trappe la route de Saint-Emilion, je discute tout naturellement, tout naturellement, j'ai du mal à articuler, en FM, comme ça, là, en voiture, vous voyez un petit peu plus haut, ah, tiens, le Brésil, voilà, c'est ça aussi, la Sibie, et là, je suis passé au-dessus des 40 canaux homologués, là, je suis sur le 4 supérieur, donc là, on vient d'entendre le Brésil, notre fréquence d'appel est ici, mais en principe, c'est là qu'il y a le plus de monde, mais là, ce soir, ils sont calmes, Ah oui, par rapport au canot, là, c'est le 12 supérieur, ouais, ça se trouve, ouais, ça, ça doit être le Brésil encore, là, le 4 supérieur, voilà, le Brésil, ok, non, ce soir, ils sont, ils sont pas là, mais là, ils sont peut-être sur l'autre QSO, bon, peu importe, c'est pas grave, on s'est quand même bien régalé ce soir, ce sont 13,51 à tous, d'un part de Dundi 33, Rémi, ou 14 km 33,01, pour en longue distance, à tous,